Comme dans un aéroport, cet homme est contraint d'ouvrir sa valise. Juste dans le cadre du plan Vigipérate, on demande de vérifier les intérêts des cycles. Ça vous prend 30 secondes et après on ne vous en met pas plus. Passage obligé pour rentrer faire ses courses. Dans ce gigantesque centre commercial qui accueille 100 000 visiteurs par jour, le renforcement des contrôles à l'entrée est plutôt bien perçu. Je pense que c'est une bonne idée, c'est rassurant, c'est normal. Je pense que ça sécurise tout le monde. Je pense qu'il faut être citoyen et respecter cette mesure qui est nécessaire. Face au plan Vigipérate renforcé, la direction a même recruté près de 30% de vigiles supplémentaires. On est passé sur la journée d'hier par exemple de 30 à 42 agents. On a accentué les contrôles à toutes les entrées du centre, aux 12 entrées du centre. Derrière ça, vous avez deux agents vidéo qui sont en relais permanent. On a 683 caméras à notre disposition. En fait là, vous avez une petite salle de commandement. Une menace terroriste prise très au sérieux. Le directeur s'est récemment équipé de ces deux couvertures, anti-bombe. Les démineurs peuvent désormais l'utiliser en la posant sur un colis suspect. Ça permettrait en cas d'explosion, ce qui n'arrive pas dans les centres commerciaux, bien heureusement, d'éviter des projections latérales. Ça protège sur tous les côtés. Donc ça permettra d'éviter tous les éclats de vitrine, etc. Et depuis quelques jours, les patrouilles de police se multiplient au centre par Dieu. Des mesures de prévention mises en place pour avant tout rassurer les visiteurs.